hello tout le monde j'espère que ça va bien donc dans cette nouvelle vidéo ce sera encore un makeup challenge mais cette fois je ne viens pas après la guerre car c'est un makeup challenge qui est assez nouveau on va dire j'ai vu que deux youtubeuses qui l'ont fait pour le moment et ce sera le color versus nude matte enfin en tout cas un côté neutre nude oui et un côté coloré je pense que vous devez déjà savoir ce que c'est je pense que vous avez déjà vu ces deux youtubeuses donc je vous laisse avec la vidéo alors je vais faire du coup le côté coloré en premier je pense parce que je suis plus inspiré pour faire ce côté ci parce que nude c'est toujours un peu pareil donc je préfère faire d'abord le côté coloré et ensuite je verrai par rapport au côté coloré ce que je peux faire en fonction de mon nude c'est un peu compliqué ce que dans ma tête c'est pas très simple alors je me suis pris plusieurs palettes en fait je n'en suis pris que deux on va dire ma chocolate bar là j'ai oublié son nom chocolate gold et puis la petite mochi de chez nix je l'ai encore jamais utilisé donc je vais voir ce qu'elle a dans le ventre déjà je vais commencer par appliquer ma base à paupières que je n'ai pas ici où est elle vous pouvez même pas imaginer la chaleur qui fait ici il faut au moins 40 voire 50 j'en peux plus je suis en sueur je suis en eau je vais faire le côté gauche oui gauche par là je vais faire le côté gauche coloré donc oui ma petite base c'est une de chez nix c'est une bague une base pigment primer base perfectrice pigmentée il paraît qu'il ya des petites paillettes dedans mais je les vois absolument pas en fait vraiment sur tout toute ma paupière fixe et mobile ce que je pense que j'ai monté assez haut vu que j'ai des petites paupières pour un maquillage coloré c'est pas simple de se contenter vraiment de son oeil je pense que je vais mettre du orange vraiment dans tout ma paupière fixe pour vraiment agrandir et je reviens bien dans le creux de mon oeil ici mais on est pas mal je trouve on n'est pas mal du tout alors du coup maintenant que j'ai appliqué mon orange sur toute ma paupière mobile et fixe un petit peu je vais aller faire un cut crise avec mon anti cernes de chez sephora et je vais venir m'arrêter là je vais pas aller vraiment enfin j'ai pas justement vraiment délimité ici je veux que ce soit fondu donc mélange avec mon orange je viendrai repasser après du haut je vais prendre la palette de chez nix je pense que je vais venir appliquer du je sais pas du rose ouais du rose et je mettrais du blanc donc je viens appliquer cette couleur ci qui est tout simplement la numéro en fait on sait pas parce que c'est fait un deux trois quatre cinq jusqu'à 10 sauf qu'on sait pas dans quel sens c'est si c'est dans ce sens cas ce qui semblerait logique c'est la couleur numéro 3 dire ces phares là ils sont vraiment gros je n'avais pas encore testé et franchement la pigmentation elle est là il ya aucune chute en plus non franchement non je vois aucune aucune chute bah franchement chapeau l'artiste voilà non franchement que j'ai mis ces deux couleurs là en fait j'ai réfléchi je pense que je vais quand même mettre une troisième couleur dans mon creux pour donner plus d'effets foncés un effet plus charbonneux on va dire même si c'est en cette colorée je trouve que ça n'est pas assez je vais juste venir appliquer la couleur living les riches qui est j'ai du mal qui est juste ici donc son espèce de violet risée voilà puis du coup je voulais appliquer le bleu c'est ça je voulais appliquer du fard bleu à mon ratil donc du coup je vais appliquer celui ci c'est un espèce de c'est un espèce ouais j'ai déjà mis mon gros doigt dedans juste pour tester mais c'est un espèce de turquoise bleu vert je sais pas trop comment expliquer mais il est joli donc je le mets je vais mettre de l'eyeliner mais du coup je vais mettre lequel je pense que je vais mettre le jaune une fois un miroir plus près parce que sinon moi je vois rien je peux pas faire comme toutes les youtubeuses qui sont comme ça tu sais pas ce qu'elles font tu sais pas ce qu'elles voient mais c'est toujours magnifique quand elles le font et j'aimais bien moi la fille en fait qui n'est pas du tout convaincu de ce qu'elle fait je vais peut-être foncir un tout petit peu mon bras de cils finir mettre un petit peu de violet que j'avais mis tout à l'heure mais vraiment pas beaucoup parce que c'est vachement pigmenté ce truc et je vais venir estomper alors je vais maintenant je vais faire mes sourcils et du coup je vais les faire je pense que je vais les faire rose et ma bouche je vais la faire violette comme ça donc ouais ça sera plus jolie cette couleur c'est toujours chez nix donc c'est les petits lipsticks et c'est la couleur diriger le monde donc comme je voulais dit je toujours choqué des noms là ça va franchement diriger le monde c'est quand même un sourcil assez carré grossier fin grossier non mais je veux dire pas comme je fais d'habitude quand je me fais les sourcils évidemment puisque d'habitude je les fais pas violer ce qui va être compliqué c'est de couper sa bouche en deux je vais faire mon mieux le blush oui j'allais oublier quelque chose de très important qui était le blush je vais faire du rose tout bêtement je pense et de l'autre côté je pense que je vais faire plutôt un orangé donc c'est pour ça que ça va bien pour matcher ça c'est un truc que j'ai d'un bloc j'ai fait mille ans ça vient de chez bis ça fait au moins dix ans que j'ai ça je crois que c'est mon premier blush que j'ai acheté je les ai jamais utilisé les trucs ouais c'est pas top on voit rien vous voyez une différence j'ai l'impression que ça fait juste briller plein moi je voulais que ce soit rose ouais c'est rose mais au bout de mille ans en fait truc il est tout poudreux tout poudreux tout poudreux puis mon pinceau il est tout rose mais pas ma joue allez là il est joli mais s'il faut en être autant pour avoir un résultat on n'est pas au coucher quoi highlighter oui j'allais oublier l'highlighter donc c'est toujours ce genre qui viennent de chez primark je prends le désert sur mon nez je sais pas si j'en mets parce qu'il faudrait que je le sépare en deux ça bouge pareil et je vais remettre un tout petit peu au niveau de mon arc à souci et à l'intérieur sur le creux de mon oeil donc maintenant je vais passer forcément je nettoie mon gros pinceau rose on va passer au nude donc là ça va beaucoup être ça va beaucoup être plus simple ça va être beaucoup plus simple c'est beaucoup mieux je comprends comme toujours encore ma valette donc de tout face et je vais mettre mais du coup quelque chose de très simple à couleur à zénou qui est le père en ce que vous voulez et celle-ci de toute façon vous la connaissez tous cette valette elle est sortie il ya mille ans donc du coup je fais pareil je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et aussi sur ma paupière fixe en dépassant bien maintenant que j'ai mis cette couleur que la caméra je crois que vous voyez presque pas je vais aller y mettre la hot chocolate qui est là je crois oui elle en bref toujours au même endroit mais là plus centré sur ma banane pour vraiment intensifier la profondeur de mon oeil maintenant je vais refaire mon cas de crise je vais revenir remettre un petit peu d'anti cernes mais je sais pas où je l'ai mis je vais mettre du coup un anti cernes que j'avais eu chez lidl je l'ai jamais utilisé je l'avais juste testé une fois pas le choix je ne retrouve pas mon anti cernes mais je pense qu'ils sont bien ces anti cernes là ils sont légers à la fin ils ont une texture un peu velouté faudrait que je les teste plus souvent toujours avec mon anti cernes de chez sephora mais en même temps il est très très bien celui de chez sephora on n'en parle pas assez souvent les two face tout ça ils sont bien aussi mais bon c'est pas le même prix on va dire donc pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un eyeliner un anti cernes à 30 balles voire 40 balles bah il y a celui de chez sephora qui coûte 10 balles à peu près et puis il y a celui aussi du coup de chez lidl qui coûte je crois que c'était un euro et quelques je vais prendre la gold d'ipide qui est cette couleur je viens reprendre exactement la couleur que j'ai ici donc c'est la haute au chocolat et je viens en mettre en rapsis tout simplement je vais mettre un petit trait d'eyeliner noir c'est vrai ce sera les sourcils et les sourcils du coup bah ils vont être vraiment tout bête et tout simple le blush du coup donc c'est pareil je reçois vraiment mes vieux blush c'était un de chez bis aussi et du coup lui les plus plus orangé vous voyez donc j'espère qu'il sera quand même plus pigmenté que l'autre parce que bon sinon on n'est pas sorti de l'auberge je vous le dis bon il est tout autant poudreux la poudre s'envole sur mon pinceau en fait elle s'applique même pas dessus mais bon on va voir ça a pas l'air d'être ouf ici non non mais j'ai jamais mis autant de temps pour avoir une apparition de blush sur mon visage je ne peux pas faire mieux je pense maintenant du coup je vais mettre de l'highlighter celle-ci je ne l'avais pas encore montré mais c'est pareil c'est encore une de chez primark donc vous voyez c'est vraiment des tons très très chauds et moi du coup je vais venir appliquer la glim donc celle-ci mais j'ai l'impression que non non si la pigmentation elle faisait pas ouf mais en fait c'est parce que je suis pas à la lumière ce visage là oui enfin ce visage là j'ai deux têtes cette partie de mon visage n'était pas à la lumière pour moi donc en fait je fais à l'aveugle et oh putain ça brille et du coup le rouge à lèvres que je voulais mettre pour cette partie qui était nude c'était encore alors juste mettre un petit peu de mascara avant à chaque fois j'oublie et ça se donne un carnage le truc c'est affreux ça se décolle c'est pas beau mais il faut aussi je vais pas vous dire d'où ça vient c'est pareil ça doit faire mille ans que je les ai en fait on a l'impression que tout mon maquillage on dirait que ça fait mille ans que je l'ai mais non ne vous inquiétez pas je ne maquille pas avec des choses périmées à longueur de journée mais c'est juste que ouais ça fait un bail que je les ai je les avais eues sur amazon je crois et j'avais payé genre 1€ la boîte il y en avait 20 dedans 40 je sais plus mais voilà tout ce qu'il me reste maintenant mais ils sont tous utilisés non plus mais quand j'étais plus jeune en fait je savais pas qu'on pouvait réutiliser les fossiles moi je les jetais à chaque fois comme une grosse gourde que je suis donc bon maintenant je les réutilise mais maintenant ils ne coûtent plus 1€ sur amazon ouais bah dis donc je crois pour la première fois de ma vie le truc il tient du premier coup c'est ouais on va sortir le champagne on va faire la fête voilà le résultat donc j'espère que ça vous aura plu le côté coloré et le côté assez choquant dingue comment ça change mais c'est c'est fou mais donc voilà pour cette fin de vidéo donc j'espère que ce maquillage vous aura plu surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous Générique